Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Relief, le podcast éco du Crédit Récolte des Savoies. Je suis Emmanuelle Chenu du service communication, en charge notamment de la communication autour de notre responsabilité sociétale d'entreprise. En ce sens, j'entends de plus en plus parler d'ISR, ou investissement socialement responsable. Mais que se cache-t-il derrière ces trois lettres ? Pour nous apporter un éclairage, nous accueillons aujourd'hui Raphaël Mansort, directeur de notre centre d'affaires Banque privée sur le département de la Savoie. Bonjour Raphaël. Bonjour Emmanuelle, et merci à toi pour cette invitation. Peux-tu nous décrire ce en quoi consiste l'investissement socialement responsable ? Oui, avec plaisir. Pour commencer, je vais déjà expliquer ce qu'est la norme ISR. ISR, comme tu l'as dit précédemment, signifie « investissement socialement responsable ». C'est un label ou norme créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances. Il est attribué aux fonds investissants dans des entreprises répondant à des critères extra-financiers très précis. Pour faire simple, les placements ISR visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant des entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, on peut exclure certaines thématiques d'investissement comme l'armement ou réaliser une sélection préférentielle sur le climat, l'éducation ou encore d'autres. Plus concrètement, on parle aussi de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme par exemple des émissions de CO2, la formation des salariés, la féminisation des conseils d'administration et encore beaucoup d'autres mais ça deviendrait très très long de tous les citer. Pour résumer par ce label, nous avons la possibilité de contribuer via un investissement à l'élaboration d'une économie plus vertueuse et plus responsable pour les générations futures. Et concrètement, faut-il avoir nécessairement une grosse somme à consacrer pour envisager de tels placements ? Puis-je en tant que particulier me lancer dans l'investissement socialement responsable ou est-ce plutôt réservé aux professionnels et entreprises ? Non, non, absolument pas. C'est peut-être la réponse la plus simple à faire en fait. Cette approche et nos fonds sont accessibles à tous nos clients particuliers, professionnels ou entreprises et ce, quel que soit le montant confié. En réalité, ce sujet ne génère aucune contrainte pour le client. C'est une conviction du groupe Crédit à Col que de travailler sur des valeurs de long terme. On peut d'ailleurs facilement faire le parallèle avec nos valeurs mutualistes. Proximité, responsabilité, solidarité. Ces valeurs mutualistes font partie du code génétique du groupe Crédit à Col. Elle place l'homme à l'origine des actions du groupe et au cœur de son projet. Pour ces mêmes raisons, il a été décidé il y a un moment maintenant que tous les fonds du groupe, à quelques exceptions encore, respecteraient à 100% les normes ISR. Quelle forme ce type d'investissement prend-il ? On pense à la bourse, mais peut-être existe-t-il d'autres alternatives ? Aujourd'hui, un client peut souscrire à un investissement ISR seul sur son accès internet ou directement auprès de son conseiller sous la forme de fonds ISR. Ils sont soit financiers via des parts d'entreprise ou des obligations, soit en immobilier. Plus concrètement et pour répondre à toutes les attentes de nos clients, nous pouvons également proposer ces solutions ISR accompagnées d'une protection capitale pour un maximum de sécurité sur les montants placés à l'échéance. L'investissement pourra être réalisé au travers d'un compte titre, d'un plan épargne en action, d'une assurance vie ou plus globalement sur son épargne salarial et retraite. Mais plus important, il pourra également le réaliser en direct. Le client gère ses investissements lui-même ou par des mandats de gestion, le client nous délègue le choix des fonds et la gestion. Disons-le autrement, il est possible d'investir sur un fonds ISR sur tous les supports du groupe Crédit à Crédit. Néanmoins, je préconise quand même un entretien dédié avec son conseiller pour cibler la solution la plus adaptée. Concernant la bourse, je comprends bien ta question. Mais il faut bien retenir que ISR est une méthode analytique pour cibler des investissements qui auront un impact positif sur le long terme. On parle souvent d'entreprise dans ce sujet, mais cette méthode s'applique parfaitement à l'immobilier, sujet très cher à nos clients et que nous maîtrisons parfaitement au sein du groupe. Concernant les marchés boursiers, on pourrait le résumer en expliquant que c'est un lieu où on achète facilement des parts d'entreprise. Mais c'est bien un lieu et pas un choix ou une méthode d'investissement comme l'est le label ISR. J'imagine aussi qu'en fonction du support d'investissement choisi, la somme épargnée sera mobilisée sur du plus ou moins long terme. Oui, c'est parfaitement exact. Quelle que soit la stratégie du fonds sélectionné ou le moyen utilisé pour le faire, nous recommandons une durée de détention pouvant aller de 5 à 10 ans en fonction des choix d'investissement pour une gestion optimisée du placement. Ce temps nous est nécessaire pour nous donner les meilleures chances de procurer un bon rendement au client tout en minimisant les risques de perte à la sortie. En conclusion Raphaël, peux-tu nous résumer pratiquement par nous ? A qui s'adresse l'investissement socialement responsable ? A tout le monde, sans distinction. De quelles sommes il faut disposer pour se lancer ? Disons d'une centaine d'euros à quelques milliers en fonction des outils sélectionnés. Sur quels supports nous pouvons investir et la durée pendant laquelle nos fonds seront mobilisés, pardon, bloqués ? Tous les supports du groupe Crédit à l'école, financiers et immobiliers, sur une durée comprise entre 5 et 10 ans minimum. Enfin, quel est le niveau de risque associé ? Il est au choix du client en fonction du placement sélectionné. C'est une question de choix personnel et de performance recherchée. Plus la garantie sur les fonds placés est élevée, plus la performance sera limitée, plus la garantie sur les fonds est faible et plus la performance sera potentiellement élevée. Nous disposons désormais de toutes les cartes pour donner davantage de sens à notre épargne. Merci Raphaël pour ta participation à ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode de Relief. Merci à toi.